pour me lancer dans un calcul de variance mais c'est tout quelque chose comme ça, un quart, voilà et donc la question qu'on peut se demander c'est est-ce que ça met une variance est-ce que la variance v de x existe donc ça d'après votre cours ça demande de vérifier quelque chose ça demande de vérifier que l'espérance de x carré converge absolument mais ce qui est équivalent pour nous à montrer juste que l'intégrale alors officiellement de moins l'infini à plus l'infini de t carré f de t dt converge car toutes les fonctions impliquées sont positives c'est-à-dire que pour le carré la convergence absolue c'est la convergence ok, bon bah ça clairement c'est équivalent à montrer que je vais un tout petit peu vite ici ça fait moins l'intégrale, enfin non je vais quand même détailler ça fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré f de t dt vu l'expression de ma densité ça fait l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt plus l'intégrale de 0 à 1 de t carré de moins t carré ln de t dt plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de 0 dt et donc il faut montrer que ça qui est l'intégrale de 0 à 1 de moins t carré ln de t dt converge puisque c'est uniquement la convergence simple il suffit de faire le calcul je vais aller très 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 vite ici parce qu'on l'a déjà fait un peu hier ce calcul là on ne peut pas faire d'IPP sur une intégrale impropre on revient donc à des bornes finies cette fonction elle est uniquement impropre en 0 ça fait donc ça je fais une IPP que je ne détaille pas pour aller vite c'est juste pour vous expliquer les principes de ce calcul donc je dérive le ln et je primitif ça va me faire du t cube sur 3 fois ln de t on va prendre entre 1 et epsilon et je vais me retrouver avec du plus l'intégrale il me manque un moins ici l'intégrale de epsilon à 1 de t cube sur 3 fois 1 sur t d t ce qui nous fait moralement du moins epsilon cube sur 3 ln de epsilon plus si je primitif ça, ça me fait du t carré qui me reste sous l'intégrale donc j'ai du 1 tiers et je vais le réécrire en t cube sur 3 à prendre entre 1 et epsilon donc moralement ça va me faire du 1 neuvième moins epsilon cube sur 3 ln de epsilon moins un tiers, moins un neuvième pardon moins epsilon sur 9 ce qui tend quand epsilon tend vers 0 par croissance comparée vers 1 neuvième c'était pas le calcul de l'intégrale on a déjà fait la même chose hier qui m'intéressait c'était juste que ça, ça permet de montrer donc espérance de x carré converge et on a même que l'espérance de x carré ça vaut 1 neuvième et donc maintenant forcément la variance existe et la variance vaut et c'est toujours comme ça 100% du temps qu'on va le calculer par Koenig-Huygens ça va valoir espérance de x carré moins espérance de x au carré et ça, ça fait donc du 1 neuvième moins, on avait trouvé un quart donc un quart au carré ça fait du 1 neuvième moins un seizième il n'y a pas de dénominateur commun à cette horreur ? non j'ai pas envie de m'embêter à le calculer ce qui est juste sûr c'est que 1 seizième c'est plus petit que 1 neuvième on a bien trouvé une variance qui est un nombre positif, c'est tout ce qui m'intéresse de vérifier pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul je vais pas simplifier ce nombre là sinon donc moralement ce qui va... alors déjà autant je pense que pour les variables discrètes dès qu'on vous fait calculer l'espérance derrière on vous fait calculer la variance pour les variables à densité c'est déjà une question qui se pose moins souvent typiquement bah tiens j'ai pas eu le temps de vous expliquer votre TD j'ai mis des trucs parce que... mais c'est un peu mal passé j'espère que vous le voyez à peu près j'ai mis à l'exercice 4 1 entouré pour dire que c'est ça qu'il faut faire en premier et j'ai mis des petites étoiles aux questions que je veux que vous fassiez parce qu'il y a d'autres questions qui ont plus à voir avec bah typiquement je sais pas jusqu'où on va faire en transfert de loi donc je vous ai pas mis trop de transfert de loi dans le programme enfin dans ce qu'on fait en TD pour lundi on fera plus de transfert la semaine prochaine mais par exemple donc il faut commencer par l'exercice 4 et faire les questions 1, 2, 3 et 5b et donc si vous regardez la question 3 de l'exercice 4 c'est montrer que x possède une espérance et donner sa valeur et la question 3b enfin c'est montrer que x possède une variance il est marqué nulle part de la calculée donc sur les variables à densité les calculs de variance sont un tout petit peu moins classiques c'est à dire que il y a beaucoup plus de sujets on va vous demander l'espérance et on va s'arrêter là typiquement aussi si vous regardez donc en 2 je vais vous passer l'exercice 1 si vous regardez l'exercice 1 la question 2 c'est montrer que x possède une espérance et la calculer j'ai pas coupé les questions il n'y a aucune question sur la variance enfin si dans ce problème là vu que je le sais vu que c'est le concours blanc de l'année dernière il y a des questions sur la variance mais il y a une partie entière de calcul d'intégrale impropre de plein de directions pour après faire une phrase de conclusion à la fin donc que vaut la variance mais donc ça montre qu'il y a de la complexité et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut j'en profite j'ai pas mis grand chose à faire dans l'exercice 3 si vous voulez un bon exo au vu de ce qui s'est passé cette année c'est un exo basique je sais plus d'où il est tiré celui-là mais de la loi de Grumble alors c'était la fête c'était cette année à la loi de Grumble c'est tombé à Écricom c'est tombé à HEC ils avaient tous envie de faire de la loi de Grumble donc je sais que je l'ai fait chaque année M. Prévost l'a fait chaque année bon c'était à la mode cette année ça le sera peut-être pas l'année prochaine du coup voilà pour ces espérances et ces variances alors la dernière grosse compétence qu'on doit développer cette semaine et pour moi on a largement fait tout ce que je voulais voir la semaine prochaine on parla des lois de référence on va pas du tout rajouter des lois à densité de référence mais la semaine prochaine on en aura lois uniformes, lois exponentielles, lois normales qui vont faire enfin appel aux fameuses intégrales que je vous ai demandé d'apprendre mais la dernière compétence qui est certainement la plus classique la plus dure aussi ou la plus simple selon votre maîtrise de l'amorce mais si les amorces on aime bien, on sait bien faire quand vous maîtrisez vos fonctions de référence donc il y en a qui font vraiment de très belles amorces très bien faites là j'ai avancé plus dans vos copies je vais quand même dire quelque chose sur toutes les copies que j'ai corrigées je vais râler quand même en commençant parce que votre rédaction de montrer qu'une série converge ou montrer qu'une intégrale converge c'est absolument catastrophique globalement c'est absolument catastrophique quand vous me divisez des trucs en 1 sur n alpha par des trucs en 1 sur t alpha une série c'est pas une intégrale donc ça c'est absolument catastrophique il y a vraiment des choses à reprendre et je vais en reprendre des choses là dessus après par contre en termes d'investissement sur les calculs de sommes sur les calculs, sur les amorces, sur les intégrales sur le travail qu'il a effectué pour ce DS je tiens à dire que j'avais jamais vu un DS aussi bien travailler il a été travailler en amont et ça se voit donc ça c'est très 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 bien par contre clairement la rédaction de montrer qu'une intégrale converge montrer qu'une série converge c'est à reprendre de A à Z ça va pas du tout quand on vous demande de montrer que la série des 1 sur n carrés converge et que j'ai que quelques copies qui me disent bah c'est une série de Riemann elle converge et que j'en ai qui se disent on va se comparer on fait un quotient on a une limite elle dépend pas de alpha la limite on a une limite qui marche ça fait 0 tout le temps ça fait 0 tout le temps on écrit pas de petit o on écrit pas de petit o donc par comparaison ça converge par comparaison à quoi on sait même pas à quoi ça ça va pas du tout donc les critères de comparaison faut que je vous en refasse parce que c'est pas rentré du tout le reste c'était plutôt pas mal je suis vraiment content alors voilà pour ça donc la dernière compétence qu'on va faire c'est le transfert de loi alors le transfert de loi on a du cours à en parler sur juste le transfert affine transformer une fonction en une nouvelle fonction une nouvelle loi affine il y a du cours personnellement je vous déconseille d'apprendre le cours parce que il y a une formule horrible alors soit vous la connaissez par coeur et vous ne trompez jamais soit vous la retrouvez à chaque fois et puisqu'on va faire des transferts autre chose que de ce qui est dans le cours parce qu'il faut savoir le faire de façon générale c'est plus la méthode à maîtriser que ça mais on va quand même commencer par faire à la main avant de parler du cours un transfert affine pour voir comment ça marche alors hop j'ai mis un exo alors voilà le premier exo complètement général qu'on peut faire alors mais on n'a pas vu les lois de référence on ne sait pas ce que c'est qu'une loi exponentielle de paramètres lambda oui là j'ai écrit mon exo comme ça parce que je peux vous le redire quand on est en classe mais pour la semaine prochaine ce ne serait pas écrit comme ça ce serait écrit soit x alors je vais vous aider soit x une variable à densité de fonction de répartition qui vaut 0 si x est strictement négatif et qui vaut 1 moins exponentielle moins lambda x si x est positif voilà ce que veut dire ce petit symbole là et c'est tout je vous donne la bonne définition alors ce qui veut aussi dire quelque chose imaginons et ça ça arrivera vraiment dans des vrais sujets c'est à dire que début de l'exo on vous donne soit x une variable exponentielle de paramètres lambda une fois qu'on l'aura fait la semaine prochaine et le sujet de concours commence par déterminer la fonction de répartition de y c'est à dire que vous devez connaître vous devrez connaître vous même la semaine prochaine le fait qu'une loi exponentielle a telle fonction de répartition et telle densité quand je vous aurais donné la densité mais pour nous on admet ça et j'ai une question donc la première question et c'est ça qu'on appelle faire un transfert de loi c'est toujours cette question là c'est la question la plus importante du chapitre quelles que soient les lois comment on fait pour déterminer la fonction de répartition de y ce que je vais noter par exemple fy de t comment on fait pour calculer ça donc on vous donne une variable à densité et ensuite on vous donne un lien clairement y ce sera une fonction de x ici c'est même une fonction affine de x c'est la fonction moins 2x plus 1 comment on va faire pour calculer fy de t c'est la première fois qu'on va appliquer ça mais c'est pour ça que dès mardi je vous ai dit à partir de maintenant que jamais vous rentrez dans la salle sans connaître noir alors c'est complètement l'idée mais il manque le point de départ de ce concept là ce qui va justifier tout justement c'est le point de départ quand on n'a pas d'idée et qu'on vous demande quelque chose qu'est-ce qu'on fait en maths point toujours complètement théo dis-le à voix haute parce que les autres ils n'ont pas entendu on revient à la définition mardi je vous ai dit à partir d'aujourd'hui vous n'oubliez jamais c'est quoi la définition d'une fonction de répartition c'est quoi la définition de fy de t alors deuxième chose une fonction de répartition est une fonction définie pour tout t appartenant à r enfin elle est définie sur r donc pour tout t appartenant à r fy de t par définition c'est la probabilité de y plus petit que t et c'est ça qui va justifier ce que tu veux faire Renoir parce que maintenant donc ça c'est donc ça j'utilise juste l'énoncé c'est ça qui va me faire un transfert et c'est ça qui va me faire parler d'amorce c'est que je vais utiliser la probabilité ça c'est la probabilité que moins 2x plus 1 soit plus petit que t vous êtes d'accord avec ça et vous voyez la notion d'amorce qui apparaît ici pourquoi ? parce que ce que je vous ai écrit ici c'est fx de x donc en gros ce qu'on a c'est la probabilité de grand x égale ça c'est la probabilité de grand x plus petit que petit x vous êtes d'accord donc à partir de cet événement probabilité de quelque chose plus petit que t est-ce qu'on peut pas se ramener à un événement de ce type là avec un certain petit x particulier je sais pas encore lequel mais ça va dépendre de ça donc en gros l'idée c'est de dire que quand est-ce que moins 2x plus 1 est plus petit que t l'idée c'est de faire une amorce sur entre guillemets l'événement qui est là ça c'est la probabilité que quoi ? en premier je vais passer je vais faire moins 1 à ce qui est à l'intérieur ça me fait moins 2x plus petit que t moins 1 ensuite qu'est-ce que je fais ? on divise par moins 2 on multiplie par moins 1 demi ça devient la même idée attention on multiplie par un nombre strictement négatif maintenant deuxième étape de si vous aimez bien les amorces il y en a qui ont eu du mal quand même à me montrer que t puissance x c'était plus grand que t puissance y dans le ds juste parce qu'on était sur 0-1 alors j'ai le droit des magnifiques je sais plus qui la dernière copie que j'ai corrigée ou l'avant-dernière mince je sais plus qui qui m'a dit une magnifique bref dans le ds il fallait montrer que si x est plus petit que y t puissance x est plus grand que t puissance y et ça c'est lié au fait que le ln est négatif et j'ai eu le droit à un magnifique change le sens de l'inégalité parce que ln est croissant c'est beau de changer le sens de l'inégalité parce que ln est croissante quand même donc ça vaut un beau 0 donc quand je vous dis il faut savoir faire des amorces là il n'y a pas le choix quelle opération et quand vous allez composer par une fonction est-ce que vous avez vraiment le droit de composer et pourquoi vous avez vraiment le droit de composer donc ici c'est bien une multiplication que je fais donc j'ai le droit il n'y a pas de soucis ça me fait du x qui doit être plus grand que moins t moins 1 sur 2 ok alors bon c'est un transfert affine ça va à peu près mais on voit le premier problème je voudrais me ramener un événement du type x plus petit que et j'ai un événement du type x plus grand que comment on fait ? là c'est un raisonnement de proba bête mais là c'est un raisonnement de proba comment je peux passer d'un événement supérieur ou égal à un événement inférieur ou égal ou à peu près pour le moment athénaïs ? alors un rang après un rang avant c'est pour les variables discrètes ça permet d'avoir du égal pour les variables à densité ça ne nous sert à rien d'avoir du égal parce qu'elles valent zéro mais ça va nous servir cette info là Olivan ? on passe au complémentaire alors attention encore une fois il faut le faire de façon propre il y a toujours dans les barèmes un petit bout de point pour dire ce qu'on va dire derrière mais là on passe au complémentaire ça c'est égal je vais continuer en bleu en noir je veux dire mais c'est égal par passage au complémentaire ça c'est 1 moins la probabilité de x le contraire de supérieur ou égal inférieur strict à moins t moins 1 sur 2 je vais le faire directement parce que c'est juste que j'ai peur que vous me fassiez des bêtises derrière je vais mettre ma barre de fraction partout si je mets ma barre de fraction partout j'ai passé mon moins dessus donc ça me fait plus 1 c'est juste pour pas qu'à un moment derrière si c'est mal écrit ça dégénère là il y a un problème c'est le dernier on a fini alors on n'a pas tout à fait fini il y a encore un petit peu de boulot mes événements dus à ma définition là-haut c'est des inférieurs ou égales là le problème c'est que j'ai un inférieur strict noir oui alors je vais le faire en deux lignes mais à chaque fois on ne vous le demandera pas en une ligne il faut juste l'argument quelque part décrit mais officiellement ce qu'on peut dire c'est que cette prova là ça c'est la probabilité de x plus petit que avec une égalité large que ça moins la probabilité de x égale à moins t plus 1 sur 2 c'est à dire que je rajoute que être strictement plus petit c'est être inférieur ou égal mais ne pas être égal cette ligne là je la mets vraiment entre guillemets on ne vous la demandera jamais ce qu'on va vous demander c'est juste d'écrire que ça c'est égal à ça parce que la probabilité car la probabilité d'être égale à une valeur est nulle pour une variable à densité et donc ça c'est 1 moins alors ça dépend comment j'ai posé ma question je vais remonter à mon énoncé parce qu'à ce moment là il y a toujours deux types de questions enfin les questions peuvent être divisées en deux temps ou pas c'est à dire que souvent quand on veut vous donner du temps ou vous détailler on va vous dire exprimer la fonction de répartition de y par rapport à celle de x dans ce cas là on vient de finir la question si on vous demande d'exprimer la fonction de répartition de y je veux faire disparaître maintenant le symbole fx et avoir une vraie fonction qui a une vraie écriture pour tout t appartenant à r donc c'est ce qu'on va faire maintenant moi ma question c'était tout bête je pense c'était de déterminer la fonction de répartition donc à ce moment là je n'ai pas fini il faut que j'enlève le fx alors c'est là où il y a alors la partie où il vous devez être le plus concentré c'est la partie amorce parce que là c'était facile c'était affine mais je vous assure qu'il va falloir bien réfléchir à tous les quantificateurs qu'on met quand on va faire le reste c'est juste que sinon vous allez oublier quelque chose d'important maintenant la deuxième partie il y a une partie un peu mécanique mais technique qui arrive c'est que par exemple et ça va nous arriver souvent on l'a vu tout le long de la semaine les fonctions de répartition les densités elles ont parfois plusieurs expressions typiquement ici je la remets ici dans le coin mais fx de petit x je vous l'ai écrit qu'elle valait 0 si x est strictement négatif et qu'elle vaut 1 moins exponentiel moins lambda x si x positif vous êtes d'accord avec ça donc si fx a plusieurs expressions fy va avoir plusieurs expressions et il faut trouver sur quel intervalle elle a quelle expression alors ça c'est juste de la traduction bête et méchante il ne faut pas trop réfléchir puisqu'il y a du fx ce qu'on peut écrire grâce à ça c'est ça bah c'est assez facile en fait elle vaut 1 moins 0 fy j'écris brutalement l'expression qui est là sauf qu'en fait je remplace enfin c'est pas même pas ça que je vais encadrer c'est je vais remplacer brutalement le x qui est là le x qui est là et le x qui est là je vais le remplacer tout simplement par moins t plus 1 sur 2 sans réfléchir c'est à dire que ça vaut clairement 1 moins 0 si moins t plus 1 sur 2 c'est strictement négatif et ça vaut 1 moins il faut que j'écrive 1 moins exponentiel de moins lambda moins t plus 1 sur 2 si moins t plus 1 sur 2 positif ou nul est-ce que vous êtes d'accord que c'est pas une réponse satisfaisante ça parce que j'ai pas simplifié la condition qui est là c'est à dire que je sais pas sur quel intervalle elle a quelle expression donc maintenant il faut juste revenir en arrière entre guillemets et et retrouver le sens de cette condition là pour savoir sur quel intervalle elle a quelle expression cette fonction on a fini donc or là je vais faire un calcul à part pour pas continuer ma série d'équivalents c'est de calcul moins t plus 1 sur 2 strictement négatif c'est équivalent je multiplie par 2 qui est strictement positif à moins t plus 1 strictement négatif c'est équivalent si je fais plus t des deux côtés c'est équivalent à t plus grand que 1 donc maintenant j'ai fini donc pour tout t appartenant à f excusez moi pour tout t appartenant à r f y de t ça vaut 1 1 moins 0 je ne l'écris pas à moins 0 je suis bête mais ça fait 1 si t plus grand que 1 le fait d'avoir travaillé par équivalence si j'ai résolu strictement négatif est-ce que vous êtes d'accord qu'on a aussi résolu supérieur ou égal c'est la contraposée de l'équivalence donc c'est le contraire donc je peux simplifier aussi cette expression là cette expression là elle vaut dans un premier temps si je ne veux pas trop simplifier ça fait juste ça en dessous si t inférieur ou égal à 1 là je fais une dernière ligne qui n'est absolument pas obligatoire on ne va pas vous embêter avec ça ça fait 1 si t strictement plus grand que 1 et ça on peut le réécrire exponentielle lambda t sur 2 moins lambda sur 2 et là on a complètement fini la question je vais quand même pointer quelque chose c'est à dire que à chaque fois que vous aurez un transfert pour justement vérifier que notamment dans la partie amorce vous n'avez pas fait n'importe quoi il est utile de vérifier que votre fonction finale elle est globalement je ne vous demande pas de faire des calculs je vous demande de regarder sur votre dessin qu'elle est globalement croissante imaginons que vous vous êtes trompé quelque part et que vous aviez obtenu 1 si t plus petit que 1 bah si vous avez obtenu 1 si t plus petit que 1 ça pose un problème cette fonction elle ne peut pas tendre vers 0 en moins l'infini elle ne peut pas être croissante si elle vérifie ça donc c'est qu'il y a une erreur là clairement elle tend vers 1 en plus l'infini là il y a une exponentielle positive ça a l'air croissant je ne vais pas plus loin et en moins l'infini ça fait de l'exponentielle de moins l'infini ça a l'air de tendre vers 0 tout a l'air de bien aller ça ne fait pas preuve que mes calculs sont corrects mais vérifiez vite fait ça vous permet de repérer des erreurs quelque part dans les calculs oui le plus 1 et le lambda c'est à dire là ça dépend la loi ça c'est je vous ai donné ce qui est utile vu nos calculs et ce sera 100% le cas ce que vous avez besoin c'est la fonction de répartition de x ce que tu me parles c'est la densité lambda exponentielle de moins lambda x c'est la densité de la loi exponentielle c'est pas la même quantité j'ai jamais dans cette question là je n'ai jamais parlé de densité nulle part est-ce que ça vous va pour ce premier exemple de transfert de loi alors avant de continuer je vais finir cet exo parce qu'il y a plein de choses importantes qui découlent du transfert de loi mais je vais en refaire un deuxième simple et un troisième plus compliqué pour que vous voyez les subtilités de ce qui peut se passer alors dans le poly on va faire deux questions quand même je vais aller très très vite sur la première je vais peut-être la faire deux têtes parce qu'elle m'intéresse moins là je suis dans quel exo excusez-moi j'ai juste mis la question qui m'intéresse mais c'est l'exo 6 donc on va faire un transfert de loi où x a telle densité et où y vaut la fonction lnx alors il y a une première question qui serait deux a entre guillemets on vient de le voir par la question d'avant trouver la loi d'une variable c'est parler de sa fonction de répartition pour avoir la fonction de répartition de y on va se baser sur la fonction de répartition de x si je vous ai donné uniquement la densité de la variable x une des premières questions c'est déterminer fx de x est-ce que d'accord qu'il va nous falloir à un moment donné la fonction de répartition de cette loi donc c'est ça est-ce que je vous fais bien les calculs oui parce que vous avez du mal à primitiver donc il faut passer du temps à faire ça donc allons-y f de x c'est l'intégrale de moins l'infini à x excusez-moi si j'écrivais un moment de gauche correct ça irait mieux fx de x c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt et là on va faire une disjonction de k parce que ça dépend si x est plus petit que 2 ou pas donc d t pardon ça ça va être ça va être si x strictement plus petit que 2 ça ça va être égal à l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt qui va faire 0 si x supérieur ou égal à 2 ça va devenir l'intégrale de moins l'infini à 2 de 0 dt plus l'intégrale de plus l'infini à x de 1 sur t racine de 2t d t comment je la calcule je vais sortir le racine de 2 avec les règles sur les puissances j'ai le droit 1 sur racine de 2 intégrale de 2 à x et il va me rester du t fois racine de t que je vais me permettre d'écrire t fois t puissance 1 demi donc j'espère que vous êtes tous capables de voir ceci qui est pas très très dur c'est que ça c'est du 1 sur t puissance 3 demi et maintenant la question c'est comment je primitif ça il y a un truc à voir un truc à faire un truc à savoir et à chaque fois vous avez du mal à le voir vous même comment on calcule cette intégrale là Théo c'est des règles de puissance encore et toujours ça ça fait du t puissance moins 3 demi et vous devez savoir primitiver ça maintenant ça fait du t puissance moins 3 demi plus 1 sur moins 3 demi plus 1 à prendre entre x et 2 donc je vais simplifier un tout petit peu ça fait 1 sur racine de 2 ça ça fait du t puissance moins 1 demi sur moins 1 demi à prendre entre x et 2 ça va me faire du 2 sur racine de 2 racine de 2 puissance moins 1 demi enfin pourquoi je mets racine de 2 excusez moi n'importe quoi 2 puissance moins 1 demi moins 2 sur racine de 2 et là ça va être du x puissance moins 1 demi j'ai mis mon quotient donc le diviser par 1 demi me fait un multiplié par 2 et comme il y a un moins j'ai changé l'ordre de mes bornes le racine de 2 le racine de 2 en bas ça fait du 2 puissance 1 demi donc je vais un tout petit peu vite sur les racines mais ça ça fait du 2 puissance 1 demi moins 1 demi moins 1 demi et ici je me retrouve avec du 2 puissance 1 moins 1 demi x puissance moins 1 demi oui Athénaïs j'ai fait deux choses en même temps à cette étape là ça j'ai dit que c'était 1 sur racine de 2 je l'ai gardé devant mais ce que j'ai fait c'est que j'ai remultiplié en fait il y a deux étapes ça ça revient à faire ceci première étape ça revient à faire ceci est-ce que tu es d'accord que là j'ai juste mis j'ai juste mis le 1 sur moins 1 demi ça fait moins 2 j'ai juste fait ça et ce que j'ai fait en deuxième étape avant ici c'est qu'ensuite j'ai dit que ça c'était 1 sur racine de 2 j'ai enlevé mon moins et en gros j'ai dit que ça allait de 2 à x ce que je savais je savais qu'il allait avoir une partie positive moins quelque chose et donc j'ai d'abord mis la partie positive c'est juste pour ça que je l'ai fait comme ça donc si on veut la simplifier cette fonction de répartition elle fait 1 moins racine de 2 sur x je vous assure que c'est juste des règles de puissance 1 demi puissance moins 1 demi descendre les puissances remonter les puissances c'est des règles de puissance il faut les encaisser je vous rappelle le calcul a été long on fait la forme résumée donc fx de x on a dit que ça valait 0 si x est strictement plus petit que 2 et que ça fait 1 moins racine de 2 sur x si x supérieur ou égal à 2 encore un calcul de fonction de répartition à partir d'une densité il faut ça enfin voilà ces capacités là calculer une fonction de répartition ou montrer qu'une variable est une densité c'est savoir primitivé il n'y a pas il n'y a pas 36 solutions c'est savoir calculer des primitifs à partir de là on peut reparler de mon transfert le transfert que je demande dans cet exos c'est on va poser y égale lnx est-ce que vous pouvez me donner f y de t alors pour tout t appartenant à r f y de t c'est par définition encore une fois on va refaire toujours les mêmes étapes c'est la probabilité que y soit plus petit que t c'est donc égal par l'énoncé à la probabilité que ln de x soit plus petit que t comment je continue Hugo on commence par exponentielle qui est croissante sur quoi sur r donc est-ce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas de soucis je compose par exponentielle strictement croissante sur r ce qui fait que ça va me faire probabilité de x plus petit que exponentielle t c'est pour ça que je vous en ai dit voilà un transfert simple le transfert en lui-même il n'y a rien de très très méchant maintenant et donc ça c'est clairement fx de exponentielle t et maintenant attention c'est ce qu'on a dit tout à l'heure mais ça ça va toujours se faire de façon mécanique comme fx a deux expressions fy va avoir deux expressions il suffit de recopier mécaniquement ce qui se passe donc ça ça va valoir tout simplement je reprends mon expression là-haut et je remplace tous mes x mes 3x celui-là 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 les 3x ici vont être à les remplacer par exponentielle de t vous êtes d'accord donc ça va devenir quoi ça va devenir 0 si exponentielle de t plus petit que 2 et ça va devenir 1 moins racine de 2 sur exponentielle t si exponentielle t supérieure ou égale à 2 oui Noa oui Noa ah c'est exactement ça c'est pour ça que je vous dis de faire très attention parce que là en fait il y a une disjonction de cas qui n'apparaîtra pas dans le sujet et qui est à faire par vous au moment du passage à la racine ou au moment d'enlever les valeurs absolues et donc c'est pour ça que je dis faites attention à la mort c'est exactement le cas de quand on passe à la racine et quand on passe à la valeur absolue c'est ces deux cas là qui vont être où il faut juste être concentré pas dire de bêtises et ça permet de tout avoir donc ça il nous manque une condition à résoudre or exponentielle t est strictement plus petit que 2 on est bien d'accord que ça c'est équivalent à dire que t doit être plus petit que ln de 2 il n'y a pas de contrainte il n'y a rien qui pose problème donc ça ça donne 0 si t est plus petit que ln de 2 et ça fait 1 moins racine de 2 sur exponentielle t si t est plus grand que ln de 2 est-ce que ça va vraiment cette question là un transfert simple on peut pas vous faire plus simple comme transfert c'est pas une question très très dure en général quand le transfert est simple vous maîtrisez bien les choses c'est quand le transfert est compliqué ou là vous ratez en fait c'est juste que vous ratez les choses si vous ratez les choses que vous renvoyez au final et vous devriez vous en rendre compte à chaque fois que je suis en call ça m'énerve parce que je vous laisse faire vos calculs vous finissez les calculs et vous dites bah voilà et je vous dis votre fonction elle tend vers 1 en plus l'infini elle tend vers 0 en moins l'infini elle est croissante ah bah non ah bah c'est qu'il y a eu un problème dans dans toute cette méthode là et c'est là où il faut faire attention mais comme la Ninoa c'est vrai je suis pas assez directif mais ça peut être le cas ce qui doit vous poser des problèmes c'est quand vous composez par les fonctions de référence qui posent problème ln racine valeur absolue qui sont des fonctions qui sont soit pas strictement monotone sur R soit pas même pas monotone pour la valeur absolue donc il y a des choses qui vont se passer ok donc faisons avant même de continuer les exos et de faire le lien avec toutes les autres questions parce qu'une fois qu'on a du transfert on a toutes les autres questions qui reviennent faisons un dernier transfert lui un tout petit peu plus compliqué qui va nous permettre de voir les choses comme ça changer de page alors je vous redonne une fonction de densité qui est x exponentielle c'est ma fameuse espérance normale juste je le mets ici rappel vu qu'on a fait le calcul hier ou mardi je sais plus est-ce que quelqu'un peut me rappeler je pense que de mémoire c'est ça sa loi il y a peut-être un demi qui me manque celle-là on l'a calculé de fonction de répartition quand je primitive normalement il n'y a pas de 1,5 ça doit être ça c'est clairement une fonction qui est ça me va donc on admet que la fonction de répartition de x c'est ça et on va faire comme transfert on va poser y qui est égal à x carré donc on est reparti alors ça vous paraît bête chaque fois que je vous mets des quantificateurs vous ne faites pas gaffe mais c'est celui-là qui va vous poser des problèmes parce que c'est celui-là que vous allez rater f y de t ça va faire quoi hugo oui quel 1 tu parles celui-là parce que sinon c'est pas il manque encore un moins excusez-moi il manque encore un moins ici parce que ça ce n'est pas la fonction de répartition c'est la densité c'est la dérive et il fallait faire un calcul de primitive on l'a fait hier ou avant-hier enfin on l'a fait je ne sais plus quand mais il a été fait ce calcul de fonction de répartition donc je ne vais pas le refaire encore une fois toujours la même chose par définition c'est la probabilité de y plus petit que t par l'énoncé ou par le transfert qu'on vous demande ça c'est la probabilité de qu'est-ce que vous voulez faire ici composé par la racine qui est une fonction strictement croissante sur R plus j'ai le droit de composer ici non caoutard caoutard ah même pas c'est même pas qu'on va mettre des valeurs absolues c'est juste que quand on va passer à la racine ici il y a une valeur absolue qui va passer mais c'est juste que sur le membre de droite vous n'avez absolument pas le droit de passer à la racine sur un t qui peut être négatif ça n'existe pas donc vous n'avez pas le droit de composer par la racine si vous considérez t négatif donc à ce moment là où vous voulez le faire il va falloir faire vous même une disjonction de k soit t négatif et dans ce cas là ça va être assez facile alors je vais le mettre quand même t peut être négatif on ne peut pas composer par la x donne racine de x ok dans ce cas là ça implique une disjonction de k que vous devez faire vous même il n'y a pas le choix si t est strictement négatif ben f y de t c'est la probabilité qu'un nombre carré soit plus petit qu'un nombre négatif ça arrive quand qu'un carré c'est plus petit qu'un nombre négatif donc ça c'est la probabilité de l'ensemble vide ça n'arrive jamais la probabilité de l'ensemble vide c'est 0 et en faisant ça j'ai enlevé le cas compliqué parce que maintenant ce que je vais aller regarder moi c'est si t est positif et maintenant si t est positif tout est positif je vais avoir le droit je vais avoir le droit de passer à ma racine f y de t ça fait la probabilité donc que x carré plus petit que t qui est égale à la probabilité que la racine de x carré soit plus petit que racine de t ce qui va être égale à la probabilité de valeur absolue de x je rappelle que la racine de la carré c'est valeur absolue de x soit plus petit que racine de t comment on enlève une valeur absolue alors ça là on va gagner un peu de temps parce que je vous ai déjà montré comment le faire je vais vous le refaire sur le côté si vous voulez mais là il faut gagner du temps pour enfin pour pas perdre trop de temps à faire ça la façon technique que vous devez faire au brouillon si vous avez le moindre doute je vous l'ai déjà dit mais ça c'est au brouillon parce qu'on va gagner du temps et vous avez le droit de passer de cette ligne à l'aide d'après on ne vous dira rien comment on fait pour enlever une valeur absolue on revient à la définition donc valeur absolue de x plus petit que racine de t c'est pour moi x plus petit que racine de t si x positif et c'est moins x plus petit que racine de t si x négatif ce qui revient à dire on l'a déjà fait que x est plus petit que racine de t si x positif et ce qui revient à dire que x est attention plus grand en multipliant par moins 1 que moins racine de t si x négatif mais ça ça se résume en inégalité x plus petit que racine de t quand il est positif c'est qu'il est plus petit que racine de t et x plus grand que moins racine de t quand il est négatif c'est qu'il est plus grand que moins racine de t donc ça c'est équivalent à ce que x soit compris entre moins racine de t et racine de t ça vous n'êtes pas obligé de me le faire la fonction valeur absolue elle est au programme valeur absolue de x que je vais tracer en bleu elle est là vérifier valeur absolue de x plus petit qu'un certain niveau a c'est à dire vérifier valeur absolue de x plus petit que a je change encore de couleur j'ai quoi j'ai le ciel vérifier valeur absolue de x plus petit que a est-ce que vous êtes d'accord c'est vérifier tous les points qui vérifient ça et donc trouver l'abscisse de tous les points qui vérifient ça donc c'est renvoyer l'intervalle qui est là l'intervalle qui est là c'est clairement l'intervalle moins a a donc dire que x est plus petit que a dire que valeur absolue de x est plus petit que a c'est équivalent à écrire que x est compris entre moins a et a ça vous avez le droit de le dire sans la moindre justification donc maintenant il faut que ça aille un tout petit peu plus vite cette inégalité là probabilité d'une valeur absolue comprise entre racines de t c'est donner x qui vaut moins racines de t et racines de t alors là on a quasiment fini plein de façons de le voir je vous fais des calculs intermédiaires je m'en fiche du moment que vous sachiez revenir à la fonction de répartition de base mais soit vous le voyez pas et normalement vous avez dans le cours alors ça je vais mettre entre guillemets les calculs là elles sont pas utiles mais dans le cours au pire être compris entre a et b pour une variable à densité c'est s'écrire intégrale de moins racine de t à racine de t de f de x de x c'est s'écrire l'intégrale de moins racine de t à racine de t c'est un peu lourd ce que j'écris mais c'est écrire l'intégrale de moins l'infini à racine de t moins l'intégrale de moins l'infini à moins racine de t de f de x de x pourquoi je fais ça ? c'est juste pour vous faire comprendre quelque chose avoir x compris entre deux valeurs et c'est pour ça que cette ligne là elle est pas forcément utile c'est comprendre que c'est la probabilité de x plus petit que racine de t moins la probabilité de x plus grand que moins racine de t est-ce que vous êtes surtout d'accord avec la dernière ligne ? ce qui peut s'expliquer en termes d'intégrale et de définition de la fonction de répartition mais donner la probabilité d'être compris entre les deux c'est donner la probabilité d'être plus petit que racine de t et plus grand que moins racine de t moins la probabilité d'être plus grand que... pardon j'ai mis un plus grand forcément ça marche pas moins la probabilité d'être plus petit que moins racine de t excusez-moi oui Kautar ? absolument pas absolument pas c'est pas la même intégrale la borne du haut ici c'est racine de t la borne du haut ici c'est tout comme en fait si c'était la même intégrale il y aurait la même borne du haut et la même borne du bas ici en fait ça vient de c'est lié à ça si si attention il y a bien un moins c'est important mais cette ligne là intermédiaire si vous revenez aux intégrales c'est plus pour vous ça m'intéresse pas est-ce que vous comprenez bien la ligne d'après que c'est ça veut dire quoi être compris entre racine de t et moins en gros c'est bête mais c'est encore une fois mais en version continue mon truc d'intervalle ça veut dire quoi ça veut dire quoi être dans l'intervalle moins racine de t racine de t par rapport aux intervalles voilà donc ça ce serait la zone rouge qui est là par rapport aux intervalles celui là qui serait moins l'infini racine de t et l'intervalle bleu ciel qui est là je m'en fiche du sens des bornes vu que de toute façon ça vaut 0 borne mais est-ce que vous êtes d'accord que l'intervalle rouge c'est le bleu foncé moins le bleu ciel ça revient à faire ce dessin là ça revient à comprendre ce principe là ça vous va ce truc là oui Marie ça vient soit du dessin ici tu veux dire tu repars de cette ligne là c'est là elle est inférieure ou égale ah ça c'est parce que c'est la définition de la fonction de répartition qui me donne ça j'ai recalculé j'en ai recalculé une autre là-haut je remonte quand on a une densité et qu'on veut la fonction de répartition la définition elle est là donc si je l'écris en racine de t ma fonction de répartition ça fait ça et si je l'écris en moins racine de t ça me fait celle qui est là-bas en gros j'ai fait châle en faisant apparaître la borne moins l'infini ah c'est peut-être ça qui te manque Marie alors attends ce que j'ai fait entre là et là je vais aller le faire là-bas en bas mais ce que j'ai fait entre ce point là et ce point là c'est que j'ai dit que l'intégrale de moins racine de t à racine de t c'est l'intégrale de moins racine de t à moins l'infini plus l'intégrale de moins l'infini à racine de t et comme les bornes ici sont dans le mauvais sens ça c'est moins l'intégrale de moins l'infini à moins racine de t c'était ça qui te gênait ok est-ce que ça donc ça vous va pour ce principe là bah on a fini mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a donc deux étapes sur lesquelles il ne faut pas rater pour ne pas faire de bêtises sur un tel transfert donc je résume je fais déjà un résumé de tout ce que j'ai calculé parce que là je change de page donc ça vaut 0 si t est strictement négatif ça vaut fx de j'ai dit quoi fx de racine de t moins fx de moins racine de t et là bah on a gagné fx de racine de t on l'avait la densité tout à l'heure c'était un moins exponentiel de moins bah c'est du racine de t au carré que je dois mettre sur deux et attention donc j'utilise forcément l'expression positive en racine de t et j'utilise forcément l'expression négative en moins racine de t de celle de tout à l'heure donc ça me devient ça mon expression alors c'est pas absolument pas à savoir mais c'est pour ça que cette fameuse loi dont je vous dis qui est une classique la loi espérance normale celle avec une densité x exponentielle de moins x carré sur 2 qu'il faut apprendre à primitivé c'est pas du c'est pas du court mais ce qu'on vient de faire dans cet exo et ce qu'on vient de faire dans ce calcul c'est quelque chose qui est fait très souvent dans plein de sujets c'est que si vous mettez une loi espérance normale au carré ce qu'on vient de faire vous obtenez une loi exponentielle parce que ça c'est une loi exponentielle qu'on vient d'obtenir donc on peut retomber sur une loi de référence à partir de cette loi espérance normale qui est pas une loi de référence et donc vous pouvez vous faire des exos où on part de cette loi qui est pas de référence faire des calculs de transfert de loi et à la fin des calculs vous dire est-ce que vous pouvez reconnaître la loi que vous avez trouvée et donc vous faire retomber sur le cours donc ce calcul là est un grand classique il sera mis en question de cours la semaine prochaine en admettant fx oui parce qu'on est dans les négatifs pour le mois racine de thé bien sûr bon on vient de faire trois transferts on va sûrement refaire d'ici la fin de l'heure mais je vais finir mes exos tranquillement parce que maintenant on a pour moi vu tous les concepts de transfert globaux est-ce que ça va ce concept de transfert il faut être concentré il faut pas faire de bêtises mais normalement les trois fonctions sur lesquelles si vous avez un transfert il faut être concentré c'est si vous devez à un moment composer par ln parce que ln vous pouvez composer que sur R plus étoile donc si votre T il est dans R encore une fois il va falloir faire une disjonction de K composé par la racine et moralement si de base il y a une valeur absolue quelque part dans vos calculs et dans ce cas valeur absolue il n'y a pas c'est pas très compliqué enlever une valeur absolue je l'ai mis où ? enlever une valeur absolue c'est faire par rapport au dessin ou par la petite disjonction de K je vous ai fait c'est faire le petit encadré qui est là il faut juste le savoir je pense que c'est pas infaisable mais c'est quand même clairement pour moi la compétence la plus technique de la semaine revenons sur notre exercice 4 parce que là il y a des choses subtiles à comprendre pour gagner du temps si vous ne voulez pas gagner du temps vous pouvez faire des choses longues et compliquées mais pour gagner du temps il y a des choses subtiles à comprendre bonjour ok ça va mieux ? bon revenons sur notre exercice 4 là en entier l'exo de tout à l'heure l'exo 4 alors je vais remonter là-haut parce qu'on avait déterminé Fy de X c'est notre premier transfert qui a Christian on a une petite forêt la question c'est la question qui a Philippe qui a Phy de la qui a qu'on ait l'exo de la à l'exo de la et qu'on ait la pêche avec toute la pour la c'est la l'exo de la Alors, on a fait le transfert de cette loi tout à l'heure. Et on a obtenu ça. Pour tout T appartenant à R. En déduire que Y est une variable à densité. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire faire ? Ça, c'est évident. Ce n'est pas là où il y a un raccourci. Comment on va montrer qu'une variable est à densité, sachant qu'on a sa fonction de répartition ? Non, pas de calcul d'intégrale. Benjamin ? Alors ça, on va faire le calcul de la dérivée quand on va nous demander de déterminer une densité derrière. Mais ce n'est pas ça qui prouvera que c'est une variable à densité. Mathis ? C'est exactement ça. Et justement, rien qu'en disant ça, Mathis, tu as tout dit. Parce que, je vais revenir sur le cours, parce que c'est important. En fait, là, on a déjà quelque chose. Ce qu'on a, c'est la fonction de répartition de Y. Donc, c'est déjà une fonction de répartition. Donc, c'est déjà une fonction croissante qui a pour limite 0 en moins l'infini et 1 en plus l'infini. Tout ça, on n'a pas besoin de le vérifier. On le sait déjà parce que c'est une fonction de répartition. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est est-ce que cette fonction de répartition est continue sur R et est-ce qu'elle est C1 sur R, éventuellement privée d'un nombre fini de points ? Donc, les deux seuls points, normalement, pour montrer fonction de répartition d'une variable à densité, il y a 5 points à prouver. Limite en 0, enfin, en moins l'infini qui fait 0, limite en plus l'infini qui fait 1, croissante. Et les deux autres points ? Là, il y a 3 points qui sont déjà faits parce qu'on sait déjà que c'est une fonction de répartition. OK là-dessus ? Alors, on a déjà FY. Je vais toujours noter comme ça. Vous ne notez pas ça sur une copie, à moins que la première fois que vous le notiez, vous mettiez à votre correcteur derrière votre avaliation, mais ça, c'est pour fonction de répartition. On a déjà FY fonction de répartition, ce qui implique les 3 propriétés suivantes. FY est croissante sur R. FY de T, ça tend quand T tend vers 0, E, mince. Quand T tend vers moins l'infini vers 0, et FY de T tend quand T tend vers plus l'infini vers 1. Alors, je vous mets le fameux C1 sur A, c'est-à-dire que A, c'est mon ensemble R éventuellement privé d'un nombre fini de points. qui change à chaque fois, mais qu'il faut savoir trouver. Encore une fois, pour aller vite d'un point de vue rédaction, je commence par quoi ? Oui, on va commencer par C1, parce que C1, ça implique C0, et donc on aura déjà au moins C0 sur un ensemble privé d'un nombre fini de points, et au pire, il n'y aura qu'à regarder les points de raccord pour la continuité de la fonction. Donc, la meilleure rédaction, c'est celle-là. C'est donc, on va commencer par dire quoi ? Il faut parler de la fonction C1. Donc, on va dire qu'on a T qui donne 1, qui est de classe C1 sur 1 plus l'infini. T qui donne exponentielle lambda T sur 2 plus lambda sur 2, qui est clairement de classe C1 sur moins l'infini 1. Si vous voulez un argument de pourquoi L et C1, c'est un polynôme d'exponentielle, on en a déjà parlé. Oui, Ethan ? Ah, il y avait un moins. Oui, merci, je ne sais pas pourquoi j'ai recopié un plus. Merci, Ethan. C'est un moins lambda sur 2 ici. Donc, clairement, Fy et C1 sur R privé de 1. On prive des points de raccord, en gros. OK. On a C1 sur R privé de 1. Il nous manque la propriété qui est non négociable, C0 sur R. Il faut donc aller regarder la continuité de cette fonction en 0. Euh, en 1. Elle est C1 sur R privé de 1. Il faut donc que j'aille regarder la continuité en 1. Fy de, alors c'était de T, je vais reprendre T, ce sera mieux. Quand T est strictement plus grand que 1, ça fait 1 et ça tend quand T tend vers 1. T est strictement plus grand que 1, bah c'est pas très très compliqué, ça tend vers 1. Fy de T, ça vaut quand T est plus petit que 1, que exponentielle lambda sur 2, x moins lambda sur 2. Ce qui tend, euh, c'est pas du X, c'est du T qu'il me faut dans ce cas-là. Ce qui tend quand T tend vers 1 T inférieur ou égal à 1. On pourrait même injecter directement 1 dans ce cas-là. Mais ça tend vers du exponentiel de 0 qui fait 1. Donc Fy continue en 1. Donc Fy est continu sur R. Y est une variable à densité. Alors la question n'est pas finie, il nous demande de trouver une densité, cette variable aléatoire. Voilà comment il faut rédiger pour être précis. Ce qu'on veut juste, c'est que vous fassiez bien vos calculs de dérivés. Et je vous avais dit aussi autre chose. Quand la fonction n'est pas dérivable partout, une densité, ça doit être défini sur R. Donc il faut poser des valeurs pour les points où c'est pas dérivable. Donc pour montrer cette rédaction-là, je pense qu'il faut commencer par écrire F'Y, là où c'est dérivable. Et ensuite donner une densité en prolongeant comme vous voulez, typiquement. On a pour tout T appartenant à R privé de 1, vu qu'on ne sait pas si c'est dérivable en 1. F' de Y de T, il faut dériver ma fonction. Ça vaut 0 si T est strictement plus grand que 1. Et l'autre, c'est la dérivée de exponentielle lambda sur 2. Donc ça va me faire du lambda sur 2 exponentielle lambda sur 2 T moins lambda sur 2 si T est strictement plus petit que 1. Là, j'ai juste dérivé. Il ne faut pas se tromper dans la dérivée, mais j'ai juste dérivé. Ce qui fait qu'arbitrairement, je vais poser une valeur. Arbitrairement, je vais décider que F de T qui vaut 0. Alors là, c'est juste mon conseil pour ne pas vous faire des calculs compliqués. Vous voulez mettre quelle expression en 1 ? L'expression avec les lambda ou 0 ? Moi, je mettrais plutôt 0. C'est plus simple à calculer. Donc moi, je mettrais ça. Ce qui est très important, c'est ce... Il faut que quelque part, vous me prolongiez l'inégalité. Oui, Paul ? On vient de dire que l'expression, elle était là, Paul. Et l'expression, je suis d'accord que c'est du inférieur ou égal à 1. Mais dès qu'on fait les règles de classe C1, on ne peut pas parler de C1 en raccord. Je n'ai pas été vérifié. Donc je ne peux pas parler de dérivabilité en 1. OK ? C'est à cause de ça. C'est juste à cause de ça. Bah, allons-y. Faisons la dernière question qui est déterminer l'espérance. Alors, on l'a déjà dit, Y admet une espérance. C'est équivalent à dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini... Juste, je vais vous rajouter un petit Y en indice, ici. C'est juste parce qu'il y a déjà une fonction petit f dans mon sujet. Donc je vais l'appeler Fy, cette densité de Y. C'est si et seulement si l'intégrale de T, Fy de T, Dt converge absolument. Ce qui, dans notre cas, est équivalent à dire que moins l'infini... Donc la séparation se fait en 1. T, lambda sur 2 exponentielle, lambda sur 2 T, moins lambda sur 2, Dt, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de 0, Dt. Il faut montrer que cette intégrale converge absolument. Et c'est vraiment de la convergence absolue, parce que là, on va sur les négatifs, avec T qui est négatif, elle change de signe. Donc c'est de la convergence absolue qu'il va falloir parler. Et de toute façon, il faut parler aussi du domaine de la fonction. On a clairement, et ça, ça ne va pas être très très lourd, on a clairement que la fonction qui a T donne... C'est une exponentielle de polynôme multipliée par un polynôme. Cette fonction-là, elle est clairement continue sur R, entre guillemets. Je vais mettre polynôme et exponentielle. Donc l'intégrale... est impropre uniquement en moins l'infini. OK. Maintenant, on va passer en valeur absolue et on va aller se comparer à Riemann. la valeur absolue de T lambda sur 2 exponentielle lambda sur 2 T moins lambda sur 2. Alors je vais aller me comparer à Riemann en moins l'infini. Alors ça n'empêche pas, les intégrales de Riemann, si ça converge dans les positifs, ça converge dans les négatifs. Mais il faut aussi que je mette une valeur, si je me comparais à une intégrale de Riemann positive, il faut aussi que je mette une valeur absolue sur le T que je mets dans l'intégrale de Riemann. Donc ça, je vais aller me comparer à du 1 sur... Alors, là, j'ai envie de faire plus simple. Normalement, ce que je vous mettrais, c'est du 1 sur T puissance alpha. Sauf que là, la question, elle n'est absolument pas ouverte. Ce n'est pas, est-ce que ça existe ? La question, c'est montrer que ça converge. Quand ça converge, vous pouvez essayer de vous donner une valeur de alpha particulière qui converge et pour essayer de conclure. A l'infini, ce qui converge, c'est l'alpha plus grand que 1. Je peux choisir de me comparer à du 1 sur T carré pour essayer de faire un calcul simple et montrer que ça converge. Donc ça, ça revient à faire en termes de calcul, il y a du T carré qui va monter là-haut. Le T va passer en valeur absolue. Le lambda sur 2, lambda, il était dit positif, donc ça fait un nombre positif. L'exponentiel, c'est positif. J'ai mon T qui tend vers moins l'infini. Je ne peux pas vraiment la simplifier, cette puissance. Il n'y a rien que je peux faire. Tout est en équivalent, on ne peut pas faire d'équivalent plus simple. J'ai trouvé la limite de ce truc-là quand T tend vers moins l'infini. Oui, Yanis ? C'est de la croissance comparée qui l'emporte. Oui, ça va donc aller vers 0. Par croissance comparée. Donc, maintenant je ne vais plus la réécrire, je ne vais pas m'embêter. Je vais réécrire TF2T, c'est juste pour ne pas réécrire toute l'expression. TF2T est négligeable devant 1 sur T carré quand T tend vers moins l'infini. On peut parler de l'intégrale de moins l'infini à moins 1, si vous voulez, de 1 sur T carré DT. Converge, Riemann. Non ? C'est parti. Et j'ai tout dit en disant ça. Alors je vais juste en profiter pour ajouter quelque chose. Est-ce que ça vous va sur la rédaction qu'on vient de faire là ? Je n'ai pas assez insisté sur quelque chose vu vos rédactions là-dessus qui n'étaient pas bonnes en DS. Montrez qu'une intégrale est convergente. Il y a forcément 4 points. Et puisqu'il y a ces 4 points là, je vous le dis, chaque question de convergence elle est au moins sur 4 points. Chaque item je le mets au moins sur 1 point. Typiquement. Premier point, dire sur quel domaine l'intégrale est bien définie et où est-ce qu'elle est impropre. Il y aura un point pour dire ça. Deuxième point, c'est tout ce qui mène à ça. Mais c'est tout ce qui mène à ça. C'est les calculs qui vont avant. Ça c'est le deuxième point. Ce point là, c'est en général le point qui vaut le plus cher. C'est-à-dire que si la croissance comparée, elle est un peu fine, il ne vaut pas un point. Ce truc là, il vaut deux points. Typiquement, au DS, vous deviez montrer que T puissance X sur 1 plus T, il fallait trouver la limite de ça en 0. Alors vous compariez à Riemann. Donc vous divisez par 1 sur T alpha. Beaucoup de monde l'a l'ont très bien fait. Vous simplifiez après les calculs. Vous faites un équivalent. En général, j'ai eu le droit à des choses assez correctes. C'est équivalent à T sur X puissance alpha. Très très bien. Et là, j'ai le droit à de la belle magie noire. T tend vers 0. On va faire la limite. Je mets une accolade, mais non, on ne va pas s'embêter. On va mettre 0 tout le temps et on ne va pas donner de condition à alpha. Je vous l'ai dit, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ah oui, ça fait 0 si X plus alpha est strictement positif. Ça fait 1 si X plus alpha est égal à 0. Et ça fait plus l'infini si X plus alpha est strictement négatif. Ah oui, donc il y a une petite disjonction de cas. On ne peut pas faire tout avec n'importe quoi. Bon, ben voilà pourquoi celle-là, elle vaut deux points dans le DS. Parce que trouver le bon petit taux à partir de ça, ce n'est pas évident. Ça demande du boulot. Bon, c'était juste une parenthèse. Mais est-ce que vous comprenez que donc il y a... Donc j'ai dit qu'il y a quatre points. Ce n'est pas des points des notes, c'est des points des items à cocher. Deuxième item, il faut, pour pouvoir me parler de critères de comparaison, il faut déjà obtenir quelque part une comparaison. Ce n'est pas, ah ben j'ai cette série et j'en ai qui m'ont mis la phrase, par critères de comparaison à Riemann. Je ne fais aucun petit taux, je ne fais aucun équivalent, je ne fais rien, par critères de comparaison à Riemann. Alors oui, il y a un point, je veux dire par critères de comparaison à Riemann, mais je vais être clair, si je n'ai pas ce point-là avant et si je n'ai pas les autres points avant, le point pour par critères de comparaison à Riemann, vous pouvez vous asseoir dessus. C'est le dernier point qu'on donne s'il reste bien fait, entre guillemets. Donc il y a aussi un point, c'est le point 4, par critères de comparaison sur les fonctions à terme positif. Et il y a le point 3, le point 3 qui n'existe pas trop sur les séries, parce qu'il n'y a pas 36 000 séries de Riemann, mais qui pour les intégrales impropres, on le veut, c'est ce point-là. Dire quelle intégrale converge. Alors c'est juste pour une seule chose, c'est juste parce que certains élèves vont aller écrire une intégrale de Riemann avec une borne 0 ici et qu'on va leur enlever les points. Donc si quelqu'un qui met son intégrale et qui se trompe de borne, il a 0, quelqu'un qui ne met pas son intégrale, il a 0 aussi, parce que sinon ce n'est pas juste. Donc c'est juste pour ça. Donc voilà, typiquement, faire cette question-là dans le DS, c'est 5 points. Faire le calcul de la variance horrible, c'est 3 points. Parce qu'il y a plein d'items. Oui, c'est long à faire ça. Oui. Ah oui, parce que ça n'existe pas, ça ne converge jamais. Aucune intégrale de Riemann ne converge de 0 à plus qu'infini. Mais typiquement, puisqu'on est passé dans les négatifs, si ici, au lieu d'avoir mis ça, vraiment un élève met, je pense qu'on ne dit rien. C'est ça le cours. Je pense qu'on ne dit rien. Ce qu'on veut, c'est juste voir les bornes et être sûr que vous ne racontez pas n'importe quoi. Est-ce que ça va en remettant les 4 points ce qu'il faut faire pour rédiger une comparaison ? Donc j'en ai déduit ça, donc en gros, l'espérance de Y existe. Puisque maintenant, je sais qu'elle converge absolument et qu'elle existe, pour pouvoir calculer sa valeur, je n'ai plus qu'à faire le calcul de l'intégrale. Et donc l'espérance de Y, c'est quoi l'espérance de Y du coup ? C'est l'intégrale de moins l'infini. Je vais faire le calcul. Oui Hugo ? Oui, il pouvait aller, l'intérêt qu'on vous donnait, c'était de moins 1 à plus l'infini. Non, non, il n'y a aucun problème. On prend cette ligne-là. Si la limite des deux, c'est 1, c'est qu'on vient de trouver quoi ? Un équivalent. Tout à fait Hugo. Donc on vient de dire que t puissance x sur 1 plus t, c'est équivalent à 1 sur t alpha, quand alpha vaut exactement la condition x plus alpha égale 0, c'est quand alpha vaut moins x. Donc votre fonction, elle est équivalente à 1 sur t puissance moins x, qui est une intégrale de Riemann, qui converge quand le paramètre alpha, vu qu'on est en 0, est plus petit que 1. Donc qui converge quand le paramètre moins x est plus petit que 1, ce qui est équivalent à x plus grand que moins 1. Et on retombe sur l'intervalle j qu'ils vous ont donné. Donc non, non, ça ne pose pas de problème. Et c'est comme ça que je l'ai corrigé, je pense, dans le DS. Soyons clairs, ces lambda sur 2 commencent à m'énerver un tout petit peu. Je vais les renoter pour qu'ils soient un tout petit peu moins lourds. Je vais les renoter A à la ligne d'après pour être un tout petit peu moins lourds. Non, ce n'est pas une primitive de référence. Ce n'est pas une forme non plus. Si je pose du U qui vaut AT moins A, je vais sortir un A devant, le T devant, je ne peux rien en faire. C'est un des rares cas où il faut faire une IPP. On va poser U de T qui vaut T, on va le dériver pour faire disparaître le polynôme. On va poser V prime de T, pardon. C'est dans l'autre sens que je pose mes lettres d'habitude, non ? C'est dans l'autre sens que je pose mes lettres d'habitude, excusez-moi. Je vais le refaire pour ne pas que vous soyez perturbés. U prime de T, ça va être exponentiel AT moins A. Alors si vous avez du mal à primitiver exponentiel AT moins A, vous avez le droit d'utiliser vos règles d'exponentiel. Ça c'est exponentiel AT fois exponentiel moins A. Et donc le exponentiel moins A derrière n'est qu'une constante. Ce qui veut dire que ça va faire du exponentiel AT sur A exponentiel moins A. Ce qui fait du exponentiel AT moins A sur A si on résume. Donc j'ai fait mes calculs, mon crochet c'est mes deux fonctions. Alors c'est l'intégrale des deux fonctions que j'ai calculées. Donc ça c'est mes petits calculs en dessous et au dessus c'est mon intégrale. Voilà. Donc quand je calcule ça en 1, ça me fait du exponentiel 0 sur A. Moins exponentiel AM moins A, M sur A. J'ai du 1 sur A. Je vais écrire directement le crochet, c'est on doit reprimitiver la même fonction. Ça, ça va donc me faire du moins A sur A carré. Et c'est tout. Donc maintenant il faut que je fasse tendre M vers moins l'infini. Il y a de la croissance comparée au deuxième membre parce qu'il y a de l'exponentiel qui se compare à de la puissance. Mais au troisième membre il n'y a que de l'exponentiel, il n'y a pas de croissance comparée. Donc ma fameuse espérance de Y c'est du 1 sur A moins 1 sur A carré. Alors A je l'avais posé égal à lambda sur 2. Donc ça fait du 2 sur lambda moins 4 sur lambda 2. Oui Marie, excuse-moi. J'ai triché. Donc je vais enlever le A ici. Parce qu'en fait je suis en train de faire un calcul d'intégrale qui tend bien du début à la fin vers ça. Mais par contre, exponentiel de Y, là je vais rajouter une ligne entre deux. Ça je vais juste rajouter une ligne ici. Donc exponentiel de Y c'est égal à... C'est A fois l'intégrale de moins l'infini à 1 de ce que j'ai dit. Donc T exponentiel A T moins A DT. Et donc j'ai oublié mon facteur A ici. Merci Marie. Donc il y a un A en facteur qui me fait... Donc avant de repasser en lambda, je peux faire une simplification. Ce qui me fera gagner un tout petit peu de temps. Si je fais une simplification avant de passer là-dedans, ça me fait du 1 sur A. Ce qui me fait du 1 moins 2 sur lambda. Ce qui me fait du lambda moins 2 sur lambda. Si je veux le mettre au même dénominateur. Merci, la valeur finale aurait été fausse pour ça, pour rien, alors que... Enfin, on avait fait tous les calculs. Attention à ces détails-là. Oui, j'avais mis un A en facteur pour pas m'embêter. Je l'ai oublié. Ne faites surtout pas ça. Oui ? Tu vois qu'elle est C1 ? Ah oui, au moment de l'IPP, mais je vous... Oui, oui, je suis d'accord. Ici, je suis 100% d'accord. Il y a des points pour ça dans les barres M. UV, C1 sur 1 M. C'est M1 plutôt, mais c'est pas pareil. Voilà pour cet exercice 4. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qu'on a quasiment fini, c'est le transfert. Ce calcul d'espérance, c'était juste histoire d'en refaire un. Est-ce que ça va aussi, je remonte là, cette subtilité-là, qui était que si on vous fait faire un transfert, selon Claire, 99,9% du temps, il y a une situation qu'on fera la semaine prochaine. Ou quand vous allez faire le transfert d'une variable, ça n'a plus donné une variable à densité, mais une variable discrète. C'est un calcul très classique qui mène vers une loi géométrique. Mais sinon, 100% du temps, le transfert d'une loi à densité va vous donner une nouvelle loi à densité. Mais puisqu'on n'a rien dans le cours qui permet de prouver ce genre de choses, ce qu'on va vous poser comme question, c'est ce qui était le cas de la question 2, montrer que la nouvelle variable que vous avez est bien une variable à densité. Dans ce cas-là, la définition pour montrer qu'une variable est une variable à densité, quand on vous donne une fonction type fonction de répartition, c'est de vérifier les fameux 5 points. Sauf que, puisqu'on a déjà une fonction de répartition, on a déjà la croissance, déjà la limite en 0, enfin qui vaut 0 à moins l'infini, et déjà la limite en 1 qui fait plus l'infini. Donc il ne reste plus qu'à prouver, continue sur R, c1 sur R étoile. Pas sur R étoile, sur R privé d'un nombre fini de points. Est-ce que ça vous va cette subtilité-là qu'on a vue tout à l'heure ? Bon. Faisons un autre exercice pour finir, un autre calcul. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'on peut faire, vite fait, en 5 minutes ? Bah tiens, refaisons au moins le début d'un transfert compliqué. Ok. 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 Alors, il faut que je crée la pente qu'il faut, ça fait la fonction. Bon, vous apprendrez votre... Enfin, on verra ça la semaine prochaine, mais une loi uniforme, moralement, une loi uniforme, c'est une loi dont la fonction de répartition est une droite sur le segment où elle est uniforme. Donc là, typiquement, c'est une fonction nulle jusqu'en 1, qui croît comme ça jusqu'en 2 et qui, après, vaut 1. Donc, il faut juste trouver l'expression d'une fonction qui a cette tête-là. Donc, je vous assure que c'est ça la fonction de répartition d'une loi uniforme. Et maintenant, on vous demande de faire le transfert Y qui vaut ln de X. Donc, on est reparti. Pour tout T appartenant à R, on repart à la définition de ce que c'est qu'une fonction de répartition. Ça, c'est la probabilité de Y de T. C'est donc la probabilité de ln X. Ah, mais non, il n'est pas dur, mon transfert. Mince. J'ai été trop vite, je pensais que ça allait être dur, mais non. Vu que c'est un ln, donc on va le composer par exponentiel et pas dans l'autre sens, oui. Ah, c'est parce que j'ai mis les bornes. Pardon, c'est moi. C'est... Merci. Ici, j'ouvre les bornes. Merci. Oui, ça ne doit avoir qu'une seule expression à chaque fois. Je dois ouvrir les bornes. Après, soyons clairs, la fonction de répartition ici est continue sur R, donc il n'y a pas de conflit avec mes deux expressions. Officiellement, oui. Mais, soyons clairs, quand c'est continu, il n'y aura pas de point dans le barème pour vous enlever quoi que ce soit si vous l'avez fait. Enfin, je ne sais pas comment dire. Du coup, on va composer par exp qui est strictement croissante sur R. Et donc, on est juste ramené tout simplement à la triple disjonction de K. qui fait que ça fait 0 si exponentielle T est plus petit que 1. Ça fait exponentielle T moins 1 si exponentielle T est compris entre 1 et 2. Et ça fait 1 si exponentielle T plus grand que 2. Et donc, ça vaut 0 si X négatif ou nul. Ça vaut 1 si... C'était ma variable, pardon. Si T négatif ou nul, ça vaut 1 si T... C'était un supérieur ou égal. supérieur ou égal à Ln de 2. Et ça vaut exponentielle T moins 1. Si T appartient à 0 Ln de 2. Ce n'est pas un transfert compliqué, celui-là. Il reste 2 minutes. Je ne vois pas ce que je vous fais en 2 minutes. On arrête là. J'ai reçu. Au reçu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?